Tu savais que LinkedIn fête ses 20 ans ? Salut, c'est Karine et aujourd'hui on va parler de LinkedIn. LinkedIn, c'est 13,82 milliards de revenus en 2022, soit 3,5 milliards de plus qu'en 2021. 21 000 employés, 310 millions d'utilisateurs actifs, 950 millions d'utilisateurs au total, en prenant en compte que LinkedIn s'est retiré de la Chine récemment. Et un outil disponible dans pas moins de 24 langues. Et si on regardait un peu son évolution ? LinkedIn a été créé avec pour objectif de faciliter la mise en relation professionnelle et le réseautage entre les individus. Les fondateurs de LinkedIn ont conçu la plateforme pour répondre à plusieurs besoins spécifiques dans le monde professionnel, comme faciliter la mise en réseau professionnel, la recherche d'emploi et plein d'autres choses. La boîte LinkedIn a été créée en 2002 en Californie, mais l'outil LinkedIn tel qu'on le connaît n'a vu le jour qu'en mai 2003. Le réseau a 20 ans, ce qui en fait vraiment un ancêtre du point de vue d'Internet. En autant de temps, il a donc connu plusieurs refontes graphiques et quelques légers changements du point de vue du logo. Au tout début, en 2003, le logo de LinkedIn était très simple. Il se composait du nom du site écrit en bleu, avec une police de caractère simple et sans furiture. A l'époque, LinkedIn se concentrait principalement sur la mise en relation professionnelle. Et on va dire ce qui est, à l'époque, les logos n'étaient pas aussi importants que maintenant sur Internet. Et ça n'empêche pas LinkedIn de surperformer. En août 2004, soit juste un an après le lancement du produit, l'outil dépasse le million d'utilisateurs. En 2005, le logo a subi sa première grande évolution. Le carré bleu autour du In a été introduit. Cette In est devenue un élément clé de la marque. Il symbolise le lien entre les professionnels et est devenu reconnaissable dans le monde entier. En 2008, même pas un an après la sortie du premier iPhone, LinkedIn suit les tendances et sort la version mobile de l'outil. Ce qui ne sera que positif pour la boîte. En octobre 2010, Silicon Valley Insider a classé l'entreprise au dixième rang de sa liste des 100 startups les plus rentables. En décembre, la société a été évaluée à 1,575 milliards de dollars sur les marchés privés. En 2011, alors que LinkedIn n'a pas encore fêté ses 9 ans, la boîte dépose une demande d'introduction sur la bourse. Les actions de LinkedIn ont augmenté de 171% lors de leur premier jour de cotation sur la bourse de New York et ont clôturé à 94,25 dollars, soit plus de 109% au-dessus du prix d'introduction à la bourse. La même année, comme pour fêter son entrée en bourse, LinkedIn a modernisé son logo. Les couleurs ont été légèrement ajustées pour donner un aspect plus contemporain et la typographie a été modifiée. L'icône IN a également été redessinée pour paraître plus nette et plus professionnelle. Bon, je ne vais pas vous mentir, la différence n'est pas forcément notable, mais tous les petits détails comptent. Enfin, LinkedIn a clôturé 2011 en gagnant 154,6 millions de dollars de recettes publicitaires, dépassant ainsi Twitter qui avait juste gagné 139,5 millions de dollars. À ce moment-là, LinkedIn comptait à peu près 2100 employés à temps plein contre 500 en 2010. En 2013, le logo de LinkedIn est devenu complètement plat. C'était histoire de suivre la tendance de l'époque qui cherchait plutôt des designs épurés et simplifiés. Les coins ont été adoucis, les couleurs légèrement modifiées et l'icône IN plus fluide. LinkedIn lance au mois de février 2014 une version en langue chinoise, tout en se pliant aux restrictions obligatoires des réseaux sociaux en Chine. En 2016, c'est les montagnes russes pour LinkedIn. La boîte commence l'année avec ses actions qui chutent de 43,6% en un jour seulement. Ce jour-là, LinkedIn a perdu 10 milliards de sa capitalisation boursière. Toujours en 2016, devant son refus de respecter une réglementation russe datant de 2015, LinkedIn est exclu du territoire numérique russe depuis novembre 2016. Malgré tout, en décembre 2016, Microsoft achète LinkedIn pour 196 dollars par action, soit une valeur totale de 26,2 milliards de dollars, ce qui en fait la deuxième plus grande acquisition réalisée par Microsoft à ce jour. Et franchement, Microsoft leur fait un accord pépite car il permet à LinkedIn de conserver sa marque distincte, sa culture et son indépendance. Le PDG de LinkedIn peut même rester PDG. Plus après l'acquisition de LinkedIn par Microsoft, l'interface ordinateur de LinkedIn a été revue. La nouvelle version était destinée à rendre l'expérience utilisateur transparente entre les mobiles et les ordinateurs. Les fonctionnalités qui n'étaient pas très utilisées ont été supprimées. Par exemple, les fonctions de marquage et de filtrage des contacts. Ce qui est dommage parce que maintenant, les utilisateurs les demandent. Finalement, en 2019, LinkedIn a lancé à l'échelle mondiale la fonctionnalité Open for Business qui permet aux freelancers d'être découverts sur la plateforme ainsi que LinkedIn Events. Pour fêter ses nouveautés, LinkedIn a dévoilé son logo actuel. Il est passé d'un bleu froid à un bleu plus chaleureux et accueillant. Le choix du bleu sur l'entièreté du logo vise à inspirer de la confiance. La typographie a été ajustée pour être plus conviviale et l'icône In est maintenant inclinée à un angle de 15 degrés pour symboliser le dynamisme et la croissance. Depuis 2020, il y a beaucoup moins d'événements marquants auprès de LinkedIn. On peut néanmoins citer qu'en 2021, Microsoft a mis fin aux activités de LinkedIn en Chine ce qui a tout de même enlevé 54 millions d'utilisateurs de la plateforme. Comme je le disais en début de vidéo, en 2022, LinkedIn a réalisé le chiffre d'affaires de 13,8 milliards de dollars soit 3,5 milliards de plus qu'en 2021. On imagine donc que LinkedIn prospère tranquille dans son coin pour ses 20 ans d'existence et on ne peut que lui souhaiter ça vu tout ce qu'il nous apporte. Et voilà, je pense que tu sais tout. Si la vidéo t'a plu, pense à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, si tu as des questions, je t'attends en commentaire. A bientôt pour d'autres vidéos.